Après donc le Niger, Diom Soro a foulé le sol burkinabé. L'homme politique ivoirien, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Diom Soro a exprimé sa satisfaction d'être à nouveau au Burkina. Le compte rendu de l'audience avec Jérôme Tindan. Diom Soro reçu par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. L'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçu à bras ouverts au pays des hommes intègres, l'instant est solennel et même chargé d'émotion pour celui qui a également été ministre de la Défense d'avril 2011 à mars 2012. Je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été cinq ans du rang, loin du continent africain, en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du ouest africain que je suis. Gratitude et reconnaissance au peuple burkinabé. Le ministre ivoirien de la Communication, d'où 2004 à décembre 2005, est surtout impressionné par la hauteur d'esprit du président Traoré. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Un leadership éclairé, soutenu par un peuple résilient et combattif, le Burkina Faso d'aujourd'hui force l'admiration, clame l'ex-ministre d'État ivoirien en charge de la reconstruction et de la réinsertion. Mes félicitations et mes admirations au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui en train de mener des offensives victorieuses. Et c'est nous autres qui étions loin en exil qui pouvons apprécier la capacité et l'importance du combat que vous avez mené. C'est pourquoi je veux féliciter les forces armées du Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso, mais surtout porter mon message au peuple du Burkina Faso. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. A apporter son soutien au peuple burkinabé et réaffirmer sa détermination à œuvrer aux côtés des autorités pour une paix durable dans la sous-région, c'est le sens de cette démarche de Guillaume Kioubafori Souro auprès du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.